Musique Bonjour à tous, donc voilà la nouvelle session démarre, le sujet femmes et sciences, j'ai envie de dire de la relier à ce que vous venez d'entendre et ce dont vous venez de débattre, Tchad, Digipity, bon on voit que ce sont des transformations absolument considérables pour nous en tant qu'individus, en tant que société et puis c'est aussi un grand chamboulement dans le domaine du travail, les entreprises, tout, donc ces changements là, est-ce qu'on veut que ce soit seulement les hommes qui les décident ou est-ce qu'on va associer les femmes ? C'est un petit peu ce que je traduis de ce sujet femmes et sciences parce que comme vous savez il y a peu de femmes qui choisissent d'avoir des parcours scientifiques, Donc on va se demander un peu pourquoi, quels problèmes ça pose et est-ce qu'on peut trouver des solutions ? Alors pour parler avec moi aujourd'hui j'ai Thomas Breda à côté de moi, professeur associé à Paris School of Economics, autrement dit l'école d'économie de Paris et chargé de recherche au CNRS, Claudia Sénique qui est professeure à Sorbonne Université et également APSE, directrice de l'observatoire du bien-être au CEPREMAP, et puis donc deux éminents économistes et la troisième intervenante est une chercheuse, c'est Valérie Archambault qui est directrice adjointe de la recherche à l'école des mines et elle est membre de l'association Femmes et sciences, et je pense que c'est à ce titre surtout qu'elle intervient aujourd'hui, donc je lui donnerai peut-être la parole en premier pour poser un petit peu la problématique. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous, alors pour nous mettre tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous proposer un quiz, donc le transparent suivant, voilà, donc je voudrais savoir, donc je m'adresse à vous, étudiante et, pardon, lycéennes et lycéens, je voudrais savoir, d'après vous, quel est le pourcentage de femmes en cycle ingénieur dans les écoles d'informatique ? Donc, ceux qui pensent que c'est 15%, donc je vous propose trois solutions, 15, 30 ou 50% ? Ceux qui pensent que c'est 15%, je vous invite à lever la main. D'accord, ceux qui pensent que c'est 30%, et 50%, bon il y a quand même des optimistes, en fait c'est 15%, bravo au plus grand nombre. Bon, alors, bon donc je vais m'arrêter parce que j'ai rien à vous apprendre peut-être, vous avez déjà la bonne réponse, malheureusement ces 15%, c'est vraiment très très faible, parce qu'en plus, quand ces chiffres ont été donnés, ils correspondaient à l'époque où il y avait une terminale S, et en terminale S, il y avait à l'époque 47% de filles en maths, elles avaient des meilleures mentions, des meilleures notes en maths, en terminale S, donc comment se fait-il que juste l'année d'après, enfin, ou deux ans, selon qu'on rentre en école juste après le bac, ou après deux ans de prépa, on passe de quasiment 50% à 15%, c'est quand même assez bizarre et assez inquiétant, et donc je pense qu'on est là pour discuter de ce sujet, mais on pourrait aussi parler de mécanique, on pourrait parler en économie aussi, il y a assez peu de femmes, et je vais vous montrer un deuxième slide pour, voilà. Alors on va jouer au jeu des sept erreurs. Donc est-ce que vous voyez, je vous laisse réfléchir, il y a à gauche un coffret pour une jeune fille qui a 8 ans, ça s'appelle Rêve de princesse, et à droite pour un enfant aussi qui a 8 ans, mais c'est pour le garçon. Donc est-ce que vous voyez une différence ? Peut-être, oui. Voilà, donc à gauche c'est Rose, c'est Rêve de princesse, etc., et la science s'est réservée aux garçons, visiblement, dès le plus jeune âge, on est à 8 ans là. Donc le transparent suivant. Alors là, ça s'est un peu amélioré, parce qu'il y a 3 jours, j'ai voulu refaire ce test en allant sur Internet, en tapant dentifrice, publicité dentifrice, et habituellement, quand c'est une femme, elle a un joli sourire, les dents sont blanches, elle est très jolie, et puis quand c'est un homme, c'est un expert, il est en blouse blanche, et il vous explique, c'est lui le scientifique, voilà. J'ai eu plus de mal à trouver ce... Donc il y a quand même des progrès, ça change. En tout cas, en 2017, une étude du CSA montrait que 87% des scientifiques dans les publicités sont des hommes. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a une relation de cause-effet entre les stéréotypes qui sont véhiculés. Donc les stéréotypes, c'est des sortes d'automatismes, c'est un phénomène bien connu des psychologues, ça a été largement étudié, je ne vais pas vous sortir toutes les publiques là-dessus, mais c'est une sorte d'automatisme, on vous met dans la tête, on se met soi-même dans la tête des liens, science égale homme. Alors, il y a eu une expérience aux Etats-Unis, par exemple, où on demande à des enfants de dessiner un scientifique, comme c'est en anglais, on ne précise pas si c'est un ou une, et pendant des années, c'était forcément un vieux monsieur avec des lunettes, une blouse blanche, etc. Récemment, ça s'est amélioré, il y a de temps en temps des femmes qui apparaissent, elles sont plus jeunes, ils sont plus jeunes aussi. Donc voilà, c'est peut-être un premier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est des stéréotypes qui incitent les jeunes filles à ne pas aller dans des études scientifiques et des carrières scientifiques. Voilà, c'est pour démarrer la discussion. Très bien. Valérie Archambault, merci. Alors, Thomas Breda, ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez. Qu'est-ce qui intéresse les chercheurs, les économistes, aujourd'hui, dans cette problématique ? Je ne sais pas si ça marche. Beaucoup de choses. Alors d'abord, c'est vrai que ça paraît être un sujet peut-être plutôt de sociologue ou de psychologue, donc ce n'est pas tout de suite évident pourquoi c'est un sujet aussi pour les économistes. La réponse, en fait, elle est assez simple. C'est que les différences entre les études, les métiers choisis par les hommes et les femmes, ça génère des inégalités plus tard au travail, de revenus et des inégalités économiques qui sont en fait importantes. On parle toujours de l'écart de salaire homme-femme et bien un tiers à peu près de cet écart-là c'est lié aux différences de métiers choisis et en grande partie à l'absence de femmes ou la forte sous-représentation dans les métiers scientifiques. Donc ça, c'est un premier enjeu d'équité, en fait, d'égalité. Et après, il y a aussi des enjeux d'efficacité économique. Je ne sais pas si vous étiez là aux conférences d'avant. Mais bon, les économistes sont aussi très intéressés par les questions de comment produire efficacement, comment bien produire, comment produire au mieux pour le bien commun. Et du coup, avoir une science où il y a en très grande majorité uniquement un sexe qui est représenté, ça fait une science différente, ça fait une science qui est peut-être pas représentative de la société dans son ensemble et ça peut faire une science aussi moins performante. Alors, il y a deux grands types d'exemples qu'on ressort toujours. Le premier, c'est celui des études médicales. Alors, beaucoup d'études médicales, les tests sont faits sur des hommes. Or, en termes de médecine, le corps des femmes et le corps des hommes n'est pas exactement le même. Donc, quand on fait une étude, on teste un médicament sur un homme, il ne va pas forcément avoir la même efficacité sur une femme et donc, on va avoir des médicaments qui vont mieux fonctionner ensuite pour les hommes que pour les femmes parce qu'on les a testés sur des hommes. Donc, ça, c'est un exemple de science biaisée. Un autre, c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, etc. Si vous demandez, alors peut-être pas à ChatGPT, mais à Google Translate de vous traduire des mots anglais, par exemple, vous demandez à Google de traduire « a doctor », donc en anglais « a doctor », on ne sait pas si c'est féminin ou masculin, Google va dire « un docteur », il va considérer que c'est un mot masculin et si ensuite vous demandez à Google de traduire « a nurse », donc, on ne sait pas non plus en anglais si « a nurse » est masculin ou féminin mais là, Google va traduire « une infirmière ». Donc, on voit comment les biais aussi, les stéréotypes qui participent à notre société vont être, à travers cet exemple, vont être reproduits par l'intelligence artificielle qui risque de les entretenir et là aussi, avoir plus de femmes scientifiques, c'est peut-être aussi prêter un peu plus d'attention à ces problèmes et faire en sorte que la science devienne plus représentative. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'y suis confrontée tous les jours avec mon smartphone quand j'écris des messages et que je veux mettre, par exemple, écrivaine, écrivaine, ça n'existe pas, il me corrige. Si je veux mettre présidente, il me corrige aussi. Président, voilà. Donc, c'est vraiment dans tous les moments de la vie quotidienne, bien entendu, vu que ça nous touche et que ça nous biaise. Alors, Claudia Sénique, vous, vous avez travaillé sur des sujets qui montrent que, en fait, c'est peut-être pas la fatalité que les choses se passent comme ça. Donc, vous avez travaillé sur un exemple un peu ancien, mais qui a toujours cours, je pense, qui est celui de l'ancien bloc soviétique. Alors, expliquez-nous un petit peu l'objet de vos recherches et les conclusions que vous en avez tirées. Justement, ça a un rapport avec cette histoire de stéréotype et d'anticipation. En fait, au moment de faire des choix, ce qui compte finalement, c'est les choix qu'on fait. Au moment de faire des choix, on se demande sur quoi ces choix vont déboucher. Donc, quand on choisit de faire des maths ou pas des maths, d'aller en S ou pas en S quand ça existait, de choisir des maths maintenant ou pas, c'est en fonction de tout ce qu'on anticipe pour la suite, comment ça va se dérouler. Qu'est-ce que je vais faire comme études ? Qu'est-ce que je vais faire comme métier ? Comment je vais travailler ? Est-ce que je vais travailler à plein temps ? Qui va s'occuper des enfants ? Sur qui va reposer la charge de la famille ? Est-ce que je vais m'arrêter quand j'aurai des enfants ? Etc. Donc, on anticipe tout ça et en fonction de tout ça, on fait des choix aujourd'hui. Et puis, pour anticiper, on regarde aussi comment ça se passe. Tiens, est-ce qu'il y a des femmes qui font des maths ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Etc. Donc ça, ça crée le stéréotype, c'est-à-dire en fait, l'ensemble des attentes qu'on a vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, que les autres ont vis-à-vis de nous-mêmes, etc. On peut appeler ça la culture de genre, peut-être. Culture parce qu'en fait, ça crée des représentations, des attentes qui sont après assez persistantes dans le temps. C'est ça qu'on appelle culture, c'est quand les gens ont des représentations qui persistent dans le temps. C'est ça que j'ai montré dans mes travaux, c'est qu'il y a une culture de genre qui était très égalitaire et très scientifique à la fois, qui avait été développée dans le bloc soviétique, en union soviétique et dans les pays satellites, parce qu'à l'époque, à partir de la révolution de 1917 et puis après la Seconde Guerre mondiale dans tout le bloc des pays d'Europe centrale, il y avait l'idée qu'il fallait se développer aussi vite que possible parce qu'on était en concurrence avec le monde occidental et donc il fallait développer à fond le progrès scientifique et technique, l'ingénierie, les maths, la physique, etc. Et donc tout le monde devait le faire et aussi tout le monde devait travailler parce qu'il fallait mobiliser toutes les forces pour produire le plus possible pour rattraper et dépasser les Etats-Unis. et le monde occidental. Donc en fait, tout le monde, les hommes comme les femmes travaillaient à plein temps, faisaient des sciences, de l'ingénierie, etc. Il n'y avait pas de questions, ce n'était pas un choix. Et donc en fait, ça a créé toute une habitude, tout un monde dans lequel les femmes s'attendaient naturellement plus tard, premièrement à travailler à plein temps, deuxièmement à faire des sciences. Et tout était organisé pour qu'elles puissent aussi avoir des enfants, il y avait des systèmes de garde, des crèches partout, etc. Donc ça s'est fait, mais effectivement, on a vu, par exemple, pendant cette période et même après, plein de femmes dans les... Enfin, plus de femmes que du côté ouest dans les Olympiades de maths. On a vu... On voit encore aujourd'hui... Et donc, mon idée, c'est que tout ça, ça persiste aujourd'hui. Et il y a un pays qui est vraiment comme un laboratoire de ça, c'est l'Allemagne. En fait, l'Allemagne a été divisée en deux après la Seconde Guerre mondiale. Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. En Allemagne de l'Ouest, la femme, dans les années 60, c'était vraiment l'idée de la femme au foyer, quoi, en gros. En Allemagne de l'Est, l'idéal de féminin, c'était une femme engagée, journaliste, etc., scientifique. Donc, deux cultures de genre complètement différentes pendant 45 ans. Ensuite, en 90, l'Allemagne se réunifie, les institutions de l'Est disparaissent, l'Allemagne de l'Ouest absorbe l'Allemagne de l'Est. Donc, est-ce que les femmes des landers des régions de l'Est vont se mettre à se comporter comme les autres de l'Ouest ? Réponse non. Elles continuent à faire la même chose. Elles continuent à travailler à plein temps, le taux d'emploi est le même. Elles ne font pas particulièrement plus de tâches ménagères que les hommes. Elles continuent à faire des sciences, elles continuent à être présentes dans les Olympiades de maths, elles continuent à être super bien classées dans les classements aux échecs internationaux. Et pour finir, dans le test PISA, je ne sais pas si vous connaissez PISA, c'est un programme qui va dans tous les lycées des pays de l'OCDE, donc Europe, Etats-Unis, Canada, Australie, etc., et fait faire les mêmes exercices à tous les adolescents de 15 ans. Donc, il y a des maths, des sciences, et puis des reading, donc des lettres. Et il y a tout le temps un gap, il y a tout le temps les garçons ont des meilleures notes que les filles en maths. Mais en fait, en Allemagne de l'Est, cet écart, il est vraiment très très réduit. Donc, il n'y a presque plus d'écart entre les garçons et les filles aujourd'hui par rapport à l'Allemagne de l'Est où ça reste. Et une des raisons pour lesquelles, vous l'avez dit, les filles ne font pas de maths, c'est parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, elles ont l'idée que ce n'est pas pour elles. Il y a une espèce de stereotype threat, comme on dit, une menace de stéréotype. On est menacé par le stéréotype que ce n'est pas pour nous. Eh bien, en fait, il y a des questions dans PISA qui demandent aux gens, aux élèves, quand vous faites des maths, comment vous faites, est-ce que vous faites ça pour gagner, vous voulez être le meilleur, vous êtes compétitif, vous vous sentez bien, etc. Il y a une grosse différence entre les filles et les garçons du point de vue de cette confiance en soi et de cette compétitivité à l'Ouest, à l'Allemagne de l'Ouest, mais absolument pas en Allemagne de l'Est. Donc, en fait, il y a toute une série de travaux qui montrent que cette culture scientifique égalitaire de genre qui a été développée dans les pays socialistes persiste aujourd'hui dans les pays du bloc soviétique, en Allemagne de l'Est notamment, et même dans d'autres pays. C'est une culture scientifique égalitaire parce que c'était un bloc qui mettait vraiment l'accent, le paquet sur les sciences, mais en France aussi, on a une excellente école de maths. Simplement, c'est très, 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 quasiment exclusivement masculin. Alors que la base qui était spécifique, c'était une culture scientifique mais égalitaire du point de vue du genre. Et ça persiste aujourd'hui. Ça pour dire qu'on peut changer les choses en changeant les institutions et en changeant les anticipations des gens. Oui, on peut peut-être rappeler que, par exemple, Angela Merkel, qui a été au pouvoir en Allemagne pendant une douzaine d'années, venait d'abord d'Allemagne de l'Est et qu'elle est une scientifique de haut niveau, elle est scientifique de formation. Donc voilà, ça conduit aussi à des postes de pouvoir, il faut le rappeler. Donc, c'est possible. C'est possible. qu'il n'y a pas d'interdiction aux filles d'accéder aux filières scientifiques. Et pourtant, on n'y arrive pas. Vous avez vu les chiffres de Valérie Archambault tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on bloque ? Qui est-ce qui voudrait répondre ? Qu'est-ce qui bloque les filles face aux maths ? Il faut un déclencheur. Si je prends mon exemple, c'était violent, on ne va pas refaire la révolution communiste, j'espère que non. Mais, par contre, c'était assez violent, c'était juste obligatoire. On faisait des maths, c'est ça qu'il fallait faire, c'est ça qu'on attendait des gens. Ça n'a rien à voir avec les maths, mais je trouve que c'est quand même assez significatif. C'est qu'au lycée, il y avait un entraînement au maniement des armes. Ils s'entraînaient à pouvoir monter, démonter et tirer avec des kalachnikovs dans une salle souterraine. Les filles comme les garçons. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une discontinuité à un moment donné à un truc, une sorte de choc où là, on est obligé, il faut y aller. C'est un peu le contraire de la réforme qu'on a eue précédemment où on donne aux gens le choix. Alors, évidemment, quand on a le choix et qu'il y a quelque chose qui fait un peu plus peur que d'autres choses, on n'y va pas. Donc, en fait, le moyen, c'est de ne pas avoir le choix. Les filles devraient avoir des cours supplémentaires de maths obligatoires. Thomas, Valérie, vous avez quelque chose à ajouter aux explications ? Effectivement, la réforme du lycée a été catastrophique pour les filles d'une part et pour les milieux défavorisés d'autre part parce que, comme vous avez dit, tout à l'heure, en fonction de ce qu'on veut faire, on sait qu'est-ce qu'il faut prendre comme discipline, etc. En fait, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez des parents ingénieurs ou scientifiques, ils savent très bien que si vous ne cochez pas maths, ça vous barre la route à des tas de métiers. Pas forcément que les plus grandes écoles. Vous ne pourrez pas faire non plus d'économie ou difficilement, je pense, etc. Donc, le fait qu'il y a ce choix maintenant au lycée, on a reculé en deux ans, on a reculé de 20 ans. Quand même. C'est-à-dire qu'avant cette réforme, comme je disais tout à l'heure, il y avait 47% de filles en bac S avec des meilleurs résultats au bac. Donc, le fait que les maths faisaient peur aux filles, moi, je n'y crois pas trop, en fait. en tout cas, elles y arrivaient jusqu'à peu. Quand c'était, effectivement, comme vous le dites, un déclencheur de l'excellence, il fallait faire S, c'est l'excellence, etc. Et d'ailleurs, il y a énormément de filles en études de médecine. Je pense que ce sont les études probablement les plus compétitives, les plus dures. Franchement, la classe prépa, c'est de la rigolade à côté. C'est très sympa, une classe prépa. On se bat contre le reste de la France, pas contre sa classe. Donc, on est ravis quand son copain ou sa copine, Alix, alors que vous, vous avez une petite école. Voilà. Alors qu'en médecine, c'est beaucoup plus dur. Et pourtant, les filles y vont. Donc, ce n'est pas non plus, pour moi, qu'une question de compétition, de peur de la compétition. Nous, on a fait une étude à Femmes et Sciences sur le... la troisième. On a interrogé 250 garçons et filles, moitié-moitié. Et puis, on a fait des interviews aussi. Et on a vu que les filles trouvaient que les sciences, en général, c'était peu concret. Enfin, tous les élèves trouvent que les sciences, c'est peu concret, plus théorique, etc. mais les filles beaucoup plus encore que les garçons. Donc, nous, c'est vrai que nous, quand on intervient, je parle en tant que Femmes et Sciences, quand on intervient dans les lycées et les collèges, on montre tout ce que ça peut apporter de concret et de solution. Et c'est pour ça que les filles vont en médecine. Parce que ça, c'est simple. C'est sauver des vies. Donc, le message, il est clair. Comme disait une collègue, on va chez le médecin, on ne va pas chez l'ingénieur. Donc, on ne sait pas ce que c'est qu'un ingénieur, vraiment, quand on est au collège et au lycée. Donc, un des moyens d'attirer les jeunes et pas seulement les filles, mais encore plus, ça concerne encore plus les filles, c'est de montrer que la science, ça sert à quelque chose. On peut trouver des solutions, des médicaments, etc. Et on peut sauver des vies, pas seulement en étant médecin, on peut faire des cœurs artificiels, on peut faire des prothèses, ça, c'est un boulot d'ingénieur, par exemple. On peut faire de la recherche sur le climat, il y a énormément de domaines. Et je pense que c'est important de montrer aux jeunes, dès le collège, pour moi, ça se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent à la fin du collège ou au début du lycée. Je ne sais pas où vous en êtes, j'espère que vous avez pour certains et certaines coché les cases maths et sciences, parce qu'on a vraiment besoin de scientifiques. Mais, voilà, donc je pense qu'il faut expliquer aussi ce que c'est, que c'est métier. et peut-être qu'on attirera ainsi plus de jeunes. Pourquoi les filles veulent faire des choses simples et concrètes ? C'est ça qui explique la différence, c'est que les filles vont vers des choses concrètes et compréhensibles. Mais pourquoi ? Alors, pourquoi ? Alors ça, moi j'ai ma petite théorie, mais comme je n'ai pas d'études là-dessus, je crois que je vais la garder pour moi. En tout cas, ça c'est factuel, c'est le chiffre que je donnais, enfin je n'ai pas donné les chiffres d'ailleurs, mais c'est que les garçons ont une image de la science beaucoup plus concrète que les filles. Voilà. Et alors il y avait quand même aussi un autre résultat qui est que la science est considérée par tout le monde, mais encore plus pour les filles, comme quelque chose de difficile. D'accord ? Donc ça, c'est un deuxième message que je voudrais donner à tous les jeunes qui sont là, c'est cette image que la science c'est forcément difficile. Parce que le sport, ce n'est pas difficile, avoir une médaille d'or, ce n'est pas difficile, être prix Nobel de littérature, ce n'est pas difficile. En fait, dans tous les domaines, c'est difficile d'atteindre le sommet, mais en science et dans les métiers techniques et scientifiques, il y a tous les niveaux, on n'est pas obligé d'atteindre forcément le sommet, il y a plein de niveaux intermédiaires. Il y a des métiers très différents, certains qui sont très manuels, où il faut faire des manipulations, être très précis, d'autres qui sont au contraire très conceptuels. Donc en fait, je pense qu'il y a une méconnaissance des jeunes de ces métiers-là qui explique aussi pourquoi les jeunes vont moins et encore plus les filles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement peut-être pour sortir les maths et les sciences de cette espèce d'endroit où on ne sait pas aller, qui est beaucoup trop lointain et pour rendre les choses plus concrètes. Thomas ? Je vais répondre, mais avant, un petit mot sur les causes quand même. je ne me suis pas exprimé là-dessus. Du côté de la recherche, on peut identifier schématiquement trois causes. La première, c'est quand les filles veulent faire des sciences, on les discrimine, on ne veut pas d'elles. On va les dissuader, on va faire des barrières à l'entrée, on ne va pas les recruter parce qu'il y a les stéréotypes qui font qu'elles vont être mal accueillies. La deuxième, c'est tout ce qui est différence de niveau, d'aptitude, il y aurait des différences d'aptitude puis de niveau scolaire. Et la troisième, c'est les préférences. En fait, ça rejoint un peu la discussion, c'est-à-dire, oui, les filles préféraient les choses plus concrètes, les métiers du soin, les choses moins abstraites, elles auraient des mauvaises représentations de ce que c'est que la science et du coup, en fait, ce n'est ni de la discrimination ni des histoires de niveau, c'est qu'à même niveau, sans être discriminées, les filles vont faire autre chose. Alors, je vais être très rapide pour ne pas aller long, mais il y a plein d'études sur les trois points. Ce que ces études disent, c'est que pour les discriminer, c'est qu'il n'y a pas, dans les cas où on a pu les mesurer, il n'y a pas de discrimination objective contre les filles. Ça serait même le contraire, c'est-à-dire que dans les... Si après vous me posez la question, je vous décrirai les études concernées, mais là où il y a en fait très peu de filles, on va plutôt essayer d'en recruter plus. Et puis là où il y a peu de garçons ou d'hommes, on va essayer d'en recruter plus. Donc, il n'y a pas de discrimination explicite. En revanche, dans les enquêtes, il y a une forte croyance des étudiantes qu'il y a de la discrimination. C'est-à-dire que si elles vont faire des sciences, elles vont avoir plein d'obstacles, que ça va être compliqué. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a jamais de discrimination, ça peut être un gros mot, mais en moyenne, en tout cas, dans des contextes de recrutement, il n'y a pas de discrimination. Les écarts de niveau, ça, il y en a. Et là, si vous me suivez bien, en fait, ça joue beaucoup. Je vais m'expliquer. Il y a des petits écarts en maths. Alors attention, je ne parle pas d'écarts, d'aptitude à la naissance. Ça, la recherche dit plutôt qu'il n'y a pas d'écart d'aptitude. Les filles, les garçons, tout le monde peut faire absolument tout. Ce n'est pas une question de cerveau. Ce n'est pas une question de cerveau. Donc ça, évacuons-le tout de suite. Mais en revanche, dès le plus jeune âge, on a eu la photo avec le jeu de science, les Barbies. Ben voilà, on sait que très jeunes, en fait, les filles et les garçons ne vont pas avoir les mêmes jeux. Et puis à l'école, ils ne vont pas investir exactement à faire le même effort dans les différentes disciplines. Donc, à l'heure des choix, entre le lycée où il y a en première et en terminale S presque autant de filles que le garçon. Et après, il y a des écarts qui sont créés. Et donc, les filles sont un petit peu moins bonnes en maths quand même. Mais pas beaucoup, un tout petit peu moins. Dans plein de pays dans le monde. Et l'autre qui se passe, c'est qu'elles sont bien, bien meilleures en français. Et ça, c'est en fait quelque chose de très important quand on fait des études statistiques. Ce truc-là, il explique une grande partie du fait que les filles s'enfuient des filières scientifiques et mateuses. Parce que, comment les lycéens et lycéennes choisissent, vous me corrigez si je dis des bêtises parce que ça commence à être un peu loin derrière moi. Mais en général, on a envie d'aller là où on est le meilleur. Et puis, c'est ce que les profs nous disent. Ils disent, ah voilà, la prof de français, elle a envie que le meilleur élève en français continue à faire des études littéraires. Mais il se trouve que le meilleur élève en français, en fait, très très souvent, c'est une fille. Et cette fille-là, elle est souvent très forte en maths aussi, mais elle est en fait un peu meilleure en français. Et là, on lui dit, non mais vraiment, c'est trop dommage. on ne va pas faire des maths, tu es si forte en français, vas-y. Alors que l'élève garçon qui est souvent très fort en maths, il est bien moins bon en français. Donc de toute façon, il n'a pas le choix. Il va aller faire des maths. Et ça, ça explique 80% des écarts de choix. C'est un truc tout bête. C'est que juste, les notes et le fait que les filles soient bien meilleures en français, ça les pousse plutôt vers ces filières littéraires. Mais là, je vous interromps un instant parce que quel est le rôle des enseignants dans la situation que nous décrivons maintenant, on dit par exemple que les professeurs interrogent beaucoup moins les filles que les garçons en maths ou dans les disciplines scientifiques. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça a un fondement ? Parce qu'eux aussi, peut-être qu'il faut leur expliquer que les cerveaux n'expliquent pas. il y a deux choses. Les enseignants ont des stéréotypes. C'est assez dur à objectiver mais il y a une étude récente qui fait ça très bien et qui montre que effectivement, en moyenne, il y a un test qui s'appelle le test d'association implicite qui montre que les enseignants tendent à associer les maths plutôt aux garçons qu'aux filles et que les enseignants qui ont les plus gros biais qui associent le plus les maths aux garçons, eux, leurs élèves filles ensuite font moins de maths et progressent moins. Donc les biais des enseignants jouent sur le fait que les étudiants continuent à faire des maths. Il y a ça et puis après, il y a juste le mécanisme tout bête que les étudiants continuent à faire leurs études là où ils sont les meilleurs, encouragés par les enseignants et que ça, rien que ça, du fait que il y a cet avantage des filles pour les lettres sur les sciences, rien que ce mécanisme tout bête, ça fait que plein de filles partent plutôt vers les lettres alors qu'elles étaient très bonnes en sciences. Et une manière de lutter contre ça pour répondre, c'est de donner des informations objectives sur les débouchés de carrière. Et ça, les lycéens, lycéennes, ils sont très réceptifs. Si on vous dit, et je pense qu'on ne vous le dit pas souvent, si on vous dit, ben voilà, si vous faites telle filière d'études, en moyenne, vous gagnerez tant après et si vous faites telle autre filière, vous gagnerez tant. Là, nous, les interventions qu'on a faites dans des lycées, ils sont très intéressés par ça et c'est effectif. Et là, les filles se disent, ah ben ouais, quand même, c'est bien beau d'aller. Je ne dis pas que les lettres, c'est très très bien les lettres, mais voilà, ça alimente une réflexion un peu plus riche sur qu'est-ce qu'on va faire de sa vie et quels débouchés potentiels on pourra avoir. Bon, alors, donc, comment fait-on maintenant pour lutter contre ces stéréotypes, pour changer les choses, pour faire du concret, finalement ? Qui est-ce qui veut commencer ? Valérie Archambault, peut-être ? Oui, je voudrais réagir quand même. il y a une étude du centre Hubertine-Auclair, je suis sur le point précédent, en fait, sur les professeurs et donc, ils ont suivi une classe pour voir parce que la proportion de filles en NSI est catastrophique, vraiment très très faible et donc, ils ont suivi une classe sur plusieurs années et oui, il y a quand même des comportements alors, je ne me souviens plus, je vous invite à regarder cette étude qui est très fouillée, très intéressante mais, par exemple, je me souviens qu'il y a des travaux en groupe, en classe de NSI et les filles ne sont pas forcément dans le groupe, déjà, il y en a très peu, du coup, quand elles sont en classe, elles sont un peu marginalisées et donc, ça s'accentue et en tout cas, cette étude montrait, bon, c'est juste une étude, il faudrait creuser encore le sujet, surtout qu'on n'a quand même pas beaucoup de recul sur cette réforme du lycée mais, on voyait des phénomènes se passer avec des filles qui étaient exclues au fur et à mesure et qui n'étaient pas du tout rattrapées en quelque sorte par leurs professeurs, quoi. Donc, c'est d'ailleurs une des actions, maintenant, je réponds à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bien sûr, on peut intervenir auprès des collèges, des collégiens, des collégiennes parce que les garçons sont aussi importants que les filles sur ce sujet, quelquefois, pour les garçons, c'est violent aussi de ne pas avoir le droit d'aller vers l'aide sociale, le service à la personne, etc. Il y a des injonctions dans l'autre sens qui ne sont pas non plus faciles. Bon, donc, aller vers les collèges et les lycées pour raconter ce qu'on fait, les métiers passionnants, etc., qu'on va sauver la planète parce qu'on est des scientifiques, qu'on étudie le climat, on va apporter des solutions, etc. Bon, très bien. Je pense qu'il faut absolument aussi former les professeurs. Moi, je suis administratrice de l'association Femmes et Sciences. Tous les jours, je me fais piéger par mes propres préjugés. Mes enfants me reprennent, y compris mon fils. L'image que je vous ai montrée, c'est lui qui l'a trouvée dans un supermarché. Il avait fait les deux photos et du coup, on a signé une charte sur les jeux. Donc, autre action qu'on a menée à l'association Femmes et Sciences. On a participé à l'élaboration d'une charte avec toute l'industrie du jeu, la distribution, etc. Et donc, on va régulièrement, surtout au moment de Noël, dans les rayons pour voir ce qui se passe. Et donc, on a des actions aussi de vigilance. On a des propositions. On fait des propositions où, au contraire, on dit quand on n'est pas content. par exemple, il y avait le salon de l'étudiant, c'était quand même assez frappant, pub dans le métro. Les métiers de l'ingénieur, c'était bleu que des garçons. Et juste à côté, j'ai encore la photo, les métiers de l'aide à la personne, c'était rose que des filles. Donc, évidemment, à force de voir ça toute la journée, on finit par ne plus le voir, considérer que c'est normal. Et donc, on va faire des lettres, l'association Femmes et Sciences avec d'autres associations pour dire ben ça, c'est pas normal. Et en fait, ça marche parce que très souvent, les personnes qui font ça ne s'en rendent même pas compte elles-mêmes. Donc du coup, quand on leur dit, ben, elles corrègent, quoi. Et là, vous verrez que les salons de l'étudiant, maintenant, c'est beaucoup plus égalitaire. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais voilà. Claudia a quelque chose à ajouter à ça. Oui, mais vous en avez parlé en fait en passant. Donc, on peut intervenir au niveau de l'école. Donc moi, je suggérais de manière un peu provocatrice de faire des cours obligatoires pour les filles. En plus, elles doivent rester après quand tout le monde s'en va. Elles font encore deux heures de maths deux fois par semaine entre elles. Et voilà. Je pense que ça serait une bonne idée en réalité. Mais une autre chose à laquelle je crois, c'est qu'il faut que les parents attendent ça des filles et surtout les pères. En fait, souvent, les scientifiques, les ingénieurs, les mathématiciens, dans la génération d'avant, ce sont souvent des hommes. donc c'est eux qui incarnent ça, c'est eux qui portent ça, c'est eux qui doivent le transmettre, ils doivent passer le flambeau. Donc ils doivent le passer aux filles. Si un père attend ses filles ou sa fille qu'elle fasse des sciences, souvent les injonctions, surtout si elles sont implicites, ça marche bien. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que les filles réussissent mieux et vont plus loin dans les études. Je ne sais plus si c'est spécialement scientifique quand elles n'ont pas de frères. Parce que quand il n'y a pas de garçons, on est obligé, il y a une fille qui joue le rôle du garçon, au moins une. Donc voilà, je pense que ça, beaucoup de choses se jouent dans la famille en réalité, et les injonctions parentales, et je pense surtout à la transmission de flambeau du père vers les filles. Voilà. C'est dur à mettre en œuvre. pour compléter sur ce qu'on peut faire, sur les stéréotypes, etc. Il y a aussi un stéréotype qui est associé au maths, c'est que ça requiert une forme de génie. Que c'est une discipline où il faut être vraiment talentueux ou talentueuse, qu'il y a quelque chose un peu de, disons-le, dîner, il y aurait quelque chose comme ça. Et ça, c'est assez intéressant si on demande, il y a une enquête qui a été menée où on a demandé pour chaque discipline possible, à quel point les gens pensaient que c'était une discipline où il fallait vraiment avoir du talent, être brillant ou brillante. Et donc, les maths, ça vient tout en haut. L'informatique, c'est assez haut. La philosophie, par exemple, qui n'est pas une discipline scientifique, c'est très haut aussi. On pense que pour être philosophe, vraiment, il faut être très fort. Et après, si on regarde chez les chercheurs, la proportion d'hommes et de femmes, c'est ultra corrélé à cet indicateur-là. C'est-à-dire qu'en philosophie, qui n'est pas une science, il y a très, très peu de femmes et un des meilleurs prédicteurs de la proportion de femmes dans une discipline, c'est à quel point les gens croient que c'est une discipline où il faut du génie pour bien y arriver. Et donc, il y a un stéréotype de genre qui est très prégnant dans la société. C'est celui que les filles, et c'est vrai à l'école aussi, sont plutôt travailleuses, besogneuses, appliquées, sérieuses. Et les garçons, eux, ils sont un peu, là, j'allais dire un gros mot, nonchalants, voilà, j'ai trouvé un bon mot, chahuteurs, voilà, un peu laxistes, mais bon, quand même, ils ont une forme de génie, voilà, ils vont réussir. Bon, mais ça, c'est beaucoup des positions sociales, en fait, c'est pas complètement vrai, ça marche pas. Moi, j'ai fait souvent semblant dans mes études d'y arriver sans jamais travailler, mais c'était pas vrai, en fait, je devais quand même rentrer chez moi et travailler comme tout le monde. Et voilà, en fait, ça, il n'y a pas de discipline, ça, c'est un stéréotype qui est fou, il n'y a pas de discipline où les gens qui ont très bien réussi l'ont fait sans travailler, ça n'existe pas, en fait. Et toutes les disciplines, il faut s'appliquer, il faut travailler, il faut échouer aussi de nombreuses fois, c'est-à-dire que, ben, ça devient plus dur, on n'y arrive pas et il faut recommencer et c'est voilà, comme à cheval, on remonte en scène et il faut être capable de comprendre que c'est le cas pour toutes les disciplines, y compris les maths, les sciences et que les filles et les garçons, donc, ont les mêmes capacités pour ça. Alors, il faut aussi peut-être des modèles pour ça, des exemples. On dit beaucoup que, voilà, dans les sciences, on n'a pas eu beaucoup de modèles féminins à part Marie Curie auxquels on a peut-être un petit peu de mal aujourd'hui à s'identifier parce que c'est une dame qui a eu un parcours merveilleux mais c'était il y a très longtemps, c'est un petit peu exotique pour nous. Comment on fait ? Est-ce que ça marche les rôles modèles ? Alors, de toute façon, c'est multicritère. Le choix qu'une lycéenne ou un lycéen fait d'aller dans, de prendre telle spécialité ou d'aller dans tel métier, ça dépend de tellement de choses que, bon, on ne peut pas réduire ça à juste, par exemple, moi, je n'avais pas du tout de modèle particulier, je ne connaissais que Marie Curie. Elle a quand même deux prix Nobel. Donc, si j'avais pensé qu'il fallait avoir deux prix Nobel pour exercer ce métier, bien entendu, je ne serais pas engagée dans des études scientifiques. Bon, je n'ai que des sœurs. Est-ce que c'est lié à ça ? De toute façon, moi, mes parents, je n'avais pas le choix. Moi, je voulais être comédienne ou faire de la philo, justement. Bon, la philo, il y a le côté démonstration, ça ressemblait beaucoup au maths, donc, ce n'est pas complètement hasard. Mais, bon, mes parents m'ont dit mais non, mais tu fais S et puis c'est tout et puis tu feras le reste le week-end et pendant tes vacances. Mais moi, j'avais des injonctions très fortes de ma famille. Donc, voilà, donc, ça va dépendre beaucoup de, de beaucoup de critères. Mais il semble, alors moi, il semble en effet que le fait de ne pas avoir de modèle femme, que les femmes scientifiques soient invisibles, regardez les noms des rues, le nombre de femmes que vous pouvez citer, etc. Pourtant, il y en a quand même un certain nombre. Tout le monde cite toujours Marie Curie et puis sa fille, éventuellement, mais enfin, voilà. Ça contribue quand même à donner envie, paraît-il. Donc, c'est vrai que, nous, à l'association Femmes et Sciences, on essaye de faire plus connaître les femmes. Donc, par exemple, récemment, à Grenoble, il y avait une station de bus. Alors, on a poussé pour que ce soit une femme scientifique. En plus, à Grenoble, ville quand même très scientifique. Donc, ça s'est passé. La station de bus portera le nom d'une femme scientifique. Et donc, il y en a plein. Vous pouvez regarder. Bon, vous connaissez sûrement Thomas Pesquet, mais vous ne connaissez peut-être pas encore Sophie Adnaud. Vous la connaîtrez bientôt, j'espère. Bon, il y en a plein en maths, Claire Voisin en maths, Françoise Combe en astrophysicienne, Emmanuel Charpentier, qui est la troisième femme prix Nobel en physique, chimie, pardon. Troisième femme, les deux premières, c'est toutes les deux des curies, donc c'est quand même pas si fréquent, en effet. Et on peut effectivement mettre en avant ces portraits féminins qui donnent envie aux jeunes filles de s'engager dans ces métiers. Et parce que c'est là. Mais moi, je pense qu'il faut que ces modèles soient très proches. c'est-à-dire que si on ne montre que Marie Curie, c'est quand même un peu inhibant, quoi. Parce qu'avant de se considérer à la hauteur de Marie Curie, quand même, il faut y aller, quoi. Alors que si c'est des... Nous, on pousse beaucoup pour que les membres de Femmes et Sciences qui sont beaucoup plus jeunes que moi, par exemple, aillent dans les lycées et les collèges parce qu'elles vont être plus proches et elles vont être des... Elles vont expliquer qu'elles ont une vie normale, qu'elles ne sont pas des génies, et pourtant, elles font un métier scientifique et technique intéressant, elles ont des amis, etc., elles ne font pas que ça. Et ça, ça donne envie, du coup, je pense, plus simplement que des rôles modèles inaccessibles. Qui veut ajouter quelque chose ? Thomas, bretta, moi, j'ai envie de vous demander quand même en quoi, parce qu'on parle des femmes, on parle des filles à l'école, en quoi les garçons sont concernés parce que ça concerne quand même tout le monde, cette histoire. Donc, je pense que vous êtes bien placé pour nous dire en quoi c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de la société et pas seulement les filles parce qu'on les empêcherait de faire les carrières qu'elles pourraient faire s'il n'y avait pas toutes ces discriminations dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Je savais que la question allait tomber. Allait tomber, un enjeu de société majeur. Ça, ça concerne tous les membres de la société, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Ça, c'est une première réponse assez simple. Une autre aussi, c'est que, alors on présente toujours ce genre de questions, c'est les filles qui doivent, les filles qui doivent faire des sciences, les femmes qui doivent faire des sciences, etc. En fait, c'est quand même symétrique, c'est-à-dire, on ne résoudra pas ce genre de problème si on ne s'intéresse pas aussi au fait que les auxiliaires de vie, les aides à domicile, les nounous, etc. ne sont que des femmes et pas du tout des hommes. Ça ne marche pas, de point de vue d'ailleurs, c'est un exercice de maths simple. S'il y a autant de femmes qui vont faire des sciences que d'hommes, il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes qui fassent des métiers où il y a des femmes. On est un peu obligé de faire ça. Donc, ça concerne aussi les hommes pour ça parce que les stéréotypes de genre dans la société, ça les empêche aussi. Je pense que c'est Valérie qui le disait et c'est sûr que ça les empêche aussi, ça restreint l'univers des possibles et voilà, c'est quelque chose qui met un peu des barrières à ce que chacun puisse faire ce qu'il veut. Alors moi, je ne suis pas pour dire, je ne crois pas qu'il faille forcer les filles à faire des maths ou des sciences et forcer les garçons à faire devenir assistance sociale. Sage homme, comme le film qui vient de sortir. Mais essayer de transmettre le message que oui, en fait, c'est possible, qu'on va être bien accueillis, qu'on peut faire tout à fait des très bonnes carrières, de montrer des exemples dans un sens comme dans l'autre. Ça, je pense que c'est très vertueux parce qu'on voit plein de parcours de jeunes qui vont passer dix ans à faire un truc pour lequel c'était tout tracé pour eux et puis au bout dix ans, c'est la crise, ils repartent de zéro, ils recommencent tout et donc, si un peu plus tôt on avait essayé de dire, en fait, vous voyez, sentez-vous libre, vous pouvez faire ce que vous voulez, je pense que ça est aussi beaucoup de temps gagné pour à la fois les hommes et les femmes et les garçons et les filles. Est-ce qu'à ce stade il y a éventuellement une question dans la salle ou sinon je continue, j'ai d'autres questions ? Non, apparemment il n'y a pas tellement de questions. Alors, moi, si, ah, je n'ai pas vu, si, 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 il y a une question, c'est tout là-haut en fait. Donc, bonjour, je suis un élève en première générale à Loirement et j'ai une question à vous poser par rapport aux inégalités des femmes aux sciences. Il y a un effet qui s'appelle l'effet Matilda, donc la spoliation des recherches des femmes, enfin les hommes qui vont spolier leurs recherches et je trouvais que c'était un bon point que vous pouvez nous expliquer parce que je pense qu'il n'y a pas de personnes qui connaissent cet effet et je voulais avoir votre avis par rapport à cela. Quel effet ? On n'a pas compris la fin. L'effet Matilda. Qu'est-ce que c'est ? Question. C'est une sociologue Marguerita Churse, Marguerita Churse, si je ne me trompe pas, qui a, pendant la fin du XXe siècle, a démontré que les femmes, en majorité se faisaient spoliées, merci, leur recherche scientifique, comme par exemple beaucoup de femmes, par exemple la femme d'Einstein qui est très connue, on a découvert juste au début du XXIe siècle qu'elle a énormément contribué à ses recherches et il y a encore beaucoup de polémiques et de débats par rapport à cette femme ou encore on a découvert que par exemple pour la maladie de la lèpre, c'était en fait en réalité une femme qu'il avait découvert et non un homme et donc c'est pour ça qu'elle a découvert cet effet et qu'elle en a fait un livre qui est très connu et c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon point à aborder sur cette conférence et je voulais avoir votre avis puisque vous êtes je pense beaucoup plus doué que moi pour me donner votre avis par rapport à ça. Merci pour la question. Valir. Oui. Mais on voit que ça correspond à une époque de la société où les femmes ne travaillaient pas officiellement elles n'avaient pas de poste scientifique établi, etc. Mais donc on n'en est plus là évidemment maintenant si les femmes font de la recherche elles vont mettre leur nom sur leurs articles mais ça montre quand même mon point d'avant c'est que tout se joue dans la famille ou dans le couple finalement c'est quoi c'est des couples d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble en réalité et puis il y en avait un qui travaillait officiellement et l'autre qui travaillait dans l'ombre et puis il y en avait un qui mettait son nom et l'autre non mais même en littérature Colette avec son mari au début c'est lui qui a signé ses romans puis à un moment donné elle s'est débarrassée de lui et puis Willy et puis voilà mais donc voilà ça se joue dans la sphère professionnelle mais ça se joue quand même dans la sphère intime Valérie Archambaud merci beaucoup d'avoir très bien expliqué bravo effectivement c'est un effet bien connu d'invisibilisation des femmes malheureusement ça existe toujours je ne me souviens plus très bien d'un prix Nobel récent qui a été partagé où l'homme expliquait que la femme elle partageait avec lui parce que c'était son étudiante et c'était juste parce qu'elle avait été son étudiante à ce moment là et ça c'était il y a un an ou deux donc malheureusement ça existe encore et alors le prix Nobel n'a pas fait cette erreur donc mais justement ça fait partie des actions de l'association femmes et sciences où on va essayer de repérer ce genre de cas et parce que effectivement l'idée derrière c'est que si on ne connait pas de femmes en maths c'est qu'il n'y en a pas et s'il n'y en a pas c'est parce que elles ne sont pas bonnes en maths donc on fait donc ça c'est un automatisme qu'on se met dans la tête qui veut avec cette relation de cause à effet forcément donc c'est justifié quelque part voilà et donc c'est pour ça qu'il est important de lutter contre cet effet et de de rendre visible ces femmes pour que chacune et chacun en ait pas ce raisonnement voilà y compris les propres femmes elles-mêmes par exemple il y a une étude qui est connue non j'ai pas la référence mais où on donne un exercice à des classes et pour certaines classes je crois que c'était au collège pour certaines classes on dit que c'est un exercice de géométrie et pour d'autres classes on dit que c'est un exercice de dessin quand on dit que c'est un exercice de dessin les filles réussissent mieux le même exercice alors que quand on dit que c'est un exercice de géométrie les garçons réussissent mieux donc tout ça c'est toujours la même histoire c'est que à force de pas voir des filles dans les maths par exemple parce qu'elles sont invisibles à cause de l'effet matida on pense qu'il n'y en a pas parce que c'est justifié elles sont pas bonnes en maths du coup quand on vous propose un exercice en maths vous vous dites moi je vais pas y arriver je suis une fille c'est un autoréalisateur donc il faut casser ce cercle vicieux et une des solutions et c'est aussi pour répondre encore à votre question c'est de rendre ces femmes visibles Thomas Breda merci pour l'effet Mathilda c'est un bon point alors une réponse quand même pour rassurer dans la lignée de ce qu'a dit Claudia Sénique aujourd'hui il y a quand même tous les employeurs publics de chercheurs par exemple font énormément d'efforts pour garantir l'égalité de traitement homme-femme mon employeur qui est le CNRS par exemple fait en sorte qu'il y ait systématiquement des promotions de femmes à tous les échelons etc les femmes ont le droit de mettre leur nom sur les publications scientifiques donc c'est sans doute un peu moins le cas maintenant que ça l'était par le passé non mais je pense que c'est important aussi de rassurer de dire que tout ne va pas mal parce que c'est un peu aussi parfois le problème de ces conférences c'est qu'on va dire oh là là c'est la catastrophe et puis à la fin c'est un peu contre-productif donc il y a quand même énormément d'attention qui est portée à cette question et on essaie d'être très proactif maintenant cela étant dit moi je ne crois pas que l'effet Mathilda ne concerne que les sciences l'invisibilisation du travail des femmes c'est une problématique de genre très classique qu'il y a partout dans tous les domaines c'est vrai en lettres c'est vrai que le travail domestique à la maison qui est par nature un travail non marchand est en partie invisible dès le départ donc ce n'est pas quelque chose qui est propre science il y a vraiment là quelque chose d'enjeux de société beaucoup plus large mais pour ce qui est des sciences aujourd'hui telles que la science se pratique dans les institutions de recherche on essaye de faire il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises pour qu'en tout cas ça ne perdure pas et ce ne soit plus le cas je pense qu'une bonne chose aussi c'est d'avoir conscience de ces préjugés de ces stéréotypes pour ne pas se faire avoir moi c'est un message que j'ai envie de vous faire passer faites vos propres choix essayez d'avoir cet esprit critique et de ne pas vous faire avoir entre guillemets par ces idées reçues donc effectivement il y a quand même beaucoup de choses qui s'améliorent même si par exemple dans l'informatique ça régresse plutôt donc ça c'est quand même un souci parce que l'informatique c'est quand même un domaine où on peut travailler dans tous les domaines tout ce qui est maths optimisation informatique si vous voulez travailler dans le développement durable vous travaillez dans le développement durable si vous voulez travailler dans la banque vous travaillez dans la banque il y a 10 ans les sujets vraiment maths c'était la finance je parle dans le privé là maintenant vous pouvez travailler sur l'eau sur la météo sur le photovoltaïque sur n'importe quel sujet donc ça c'est super parce que vous avez une compétence vous pouvez travailler dans n'importe quel secteur en recherche en production enfin il y a plein 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 de domaines donc il ne faut vraiment pas que les filles n'osent pas aller dans ces domaines et une des raisons pour lesquelles les entreprises et tous les employeurs essayent d'avoir des filles c'est parce que c'est juste la moitié de l'humanité et que si on veut les meilleurs il faut taper des deux côtés côté filles et garçons et comme les employeurs ils veulent les meilleurs et bien du coup ils veulent absolument attirer des deux côtés c'est aussi bête que ça Oui il y a des questions de recrutement la recherche des talents qui sont des talents masculins ou féminins bien entendu mais bon ça c'est encore après un autre débat on n'a pas le temps pour ça mais c'est vrai qu'à la clé de cette discussion qu'on vient d'avoir il y a les embauches les entreprises et les laboratoires publics et tout cet univers sont à la recherche ils sont preneurs et voilà donc je crois que tout le monde est bienvenu Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Merci Merci pour vos interventions j'ai une question depuis tout à l'heure vous parlez de facteurs qui pourraient améliorer le taux de femmes dans les métiers scientifiques qu'est-ce que vous pensez d'une politique de quotas qui peut avoir notamment dans d'autres dans d'autres domaines pour diminuer les discriminations ? Excusez-moi mais les quotas voilà les quotas alors donc il y a des quotas pour les conseils d'administration la loi Copé-Zimmermann qui a changé considérablement dans les choses c'est-à-dire qu'avant cette loi j'ai plus les chiffres en tête mais disons qu'on est passé en première position en France sur la proportion de femmes dans les conseils d'administration depuis cette loi donc forcément c'est en plus il y a des relations soi-disant de cause à effet donc ça je laisserai peut-être les économistes débattre là-dessus comme quoi les entreprises qui ont des conseils d'administration paritaires avec autant de femmes que d'hommes sont des entreprises qui se portent mieux bon je ne sais pas si c'est c'est contredit c'est pas oui c'est pour ça que je mettais avec beaucoup de pincettes ce sujet mais bon en tout cas donc ça c'est dans les conseils d'administration après les quotas sur tous les niveaux j'ai envie de dire dans les codires dans les comex dans tout ce qu'on veut dans les entreprises moi je trouve personnellement qu'il y a une première chose à faire qui est d'obliger tous les acteurs à publier leurs chiffres parce que si vous publiez vos chiffres par exemple d'obliger de dire par discipline ça c'est déjà du boulot et le fait en général on veut avoir des bons chiffres vous voyez je vais prendre un exemple qui est une analogie un peu hasardeuse mais on a été obligé de publier les chiffres d'efficacité énergétique des machines à laver des frigidaires etc d'accord tout le monde peut vendre des frigidaires catégorie D sauf que assez rapidement les catégories D les producteurs ils n'ont pas eu envie de les mettre sur le marché en fait on sous-estime la puissance de la transparence et de l'information c'est à dire que dès l'année suivante il y avait des A+, des A++ parce que tout le monde éliminait de sa gamme les C, D etc et donc moi je suis persuadée que quand on oblige les gens à afficher une performance forcément ça améliore la performance parce que les gens veulent améliorer leur score en tout cas ça ne peut être que positif c'est pour ça que moi dans un premier temps j'ai tendance c'est un avis un peu personnel je n'ai pas un avis tranché là-dessus parce que c'est compliqué ce sujet des quotas mais en tout cas ce qu'on doit faire absolument en premier lieu c'est d'obliger les acteurs à afficher leur performance en termes d'égalité de salaire d'égalité de formation de niveau etc il y a énormément de sujets à regarder et si on obligeait déjà les acteurs à afficher ces chiffres ce serait déjà la première étape incontournable et ensuite quotas Claudia Sienic c'est à dire que sur le principe on aimerait mieux ne pas faire ce genre de choses c'est à dire réserver des places pour les uns et pour les autres en vertu de critères qui ne sont pas pertinents parce qu'en fait il faut rappeler que ce qu'on appelle la discrimination c'est le fait de choisir quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre sur des critères qui n'ont rien à voir avec le schmilblick qui n'ont rien à voir avec la productivité en principe être un homme ou une femme ça n'a rien à voir avec la productivité donc on ne devrait pas en principe maintenant pour toutes les raisons qu'on a dites ici d'anticipation de stéréotypes d'attente de modèles on a envie qu'il y en ait pour que la génération d'après voit qu'il y en a des femmes dans les côtés d'administration des femmes en sciences des femmes ingénieures des femmes informaticiennes on veut qu'il y en ait pour que ça se voit et que la génération d'après y aille donc si on doit passer par là peut-être il faut le faire mais il faut que ça ait une dérive de vie limitée il faut le faire pour pouvoir l'enlever après il ne faut pas le faire pour que ça reste parce qu'on ne peut pas avoir une société où on met des quotas en fonction de lignes de clivage d'identité qu'on peut multiplier à l'infini après ça va devenir voilà donc oui s'il le faut mais de manière temporaire je voudrais rajouter aussi que quelquefois c'est contre-productif pour les femmes par exemple si vous voulez absolument que dans tous les conseils il y ait autant d'hommes que de femmes forcément comme il y a moins de femmes elles vont passer beaucoup plus de temps dans ces conseils là et en recherche c'est bien connu pendant ce temps là elles ne font pas leur publie elles ne font pas leur travail de recherche parce qu'elles sont dans tous les conseils donc il faut vraiment faire attention ça semble très souvent une bonne idée mais il faut étudier la question quelqu'un dit est-ce que tu veux venir dans tel conseil dans telle assemblée dans tel comité de sélection dans tel truc oui peut-être il faut voir de toute façon on a besoin d'avoir des femmes donc là je dis non dans les sciences en plus ça ne sert pas énormément parce qu'il y a peu de candidates au départ donc si on ne fait pas venir plus de femmes dans les filières ce n'est pas tout à fait pareil que les directions d'entreprise où là a priori on peut venir de diverses positions dans l'entreprise et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des hommes à la fin et pas de femmes mais là vivier de départ il n'y en a pas beaucoup donc on peut mettre un quota mais c'est quand même surtout en amont qu'il faut jouer pour faire rentrer plus de femmes dans ces filières là parce qu'il n'y a même pas assez de femmes pour remplir le quota après les conseils enfin cela dit quand il y a eu cette loi que Pési-Mermen dont vous parliez on a fait rentrer dans les conseils puisque c'était une obligation des femmes qui n'avaient pas du tout le profil puisque avant il fallait être PDG il fallait avoir eu tel ou tel type de poste à l'étranger etc la plupart des femmes ne l'avaient pas puisqu'elles n'étaient pas nommées à ces postes là donc on a cherché d'autres types de profils on a pris des femmes financières des directrices financières des directrices du numérique etc et puis finalement les gens se sont aperçus que ça ne marchait pas si mal et qu'elles apportaient des compétences qu'elles n'avaient pas auparavant dans les conseils c'est juste une petite parenthèse que je fais pour dire qu'il faut apprendre peut-être parfois aussi à penser différemment des habitudes qu'on a prises sur ce sujet pour finir on publie aux presses de l'ENS un bouquin un petit opuscule d'un chercheur en économie qui s'appelle Quentin Lipman sur les femmes en politique justement sur l'effet des quotas parce qu'il y a des quotas qui ont été mis sur la proportion de femmes enfin il fallait qu'il y ait la moitié de femmes sur les listes électorales pour les élections au parlement les élections locales municipales etc et donc effectivement il y a eu petit à petit la moitié de femmes sur les listes et donc parmi les élus et donc le bouquin discute pour savoir si elles arrivent jusqu'en haut ou si juste elles se font élire et puis qu'est-ce que ça change une fois qu'elles sont au parlement est-ce qu'elles interviennent sur des choses différentes je ne vais pas vous spoiler je vous laisse voir le bouquin ça sera en ligne gratuitement d'ailleurs ça s'appelle les femmes en politique bon ah oui allez-y je voulais dire que attention quota ne veut pas forcément dire 50% effectivement il faut que le quota soit en relation avec le vivier parce que sinon on se retrouve dans la situation qu'on décrivait avec des femmes qui sont obligées d'aller dans enfin qu'on incite à aller dans des tas de conseils donc il faut que ce soit en relation avec la possibilité d'inclure ces femmes oui c'est-à-dire que l'idée c'est de dire il faut aussi un regard féminin pour la prise de décision la démarche c'est ça c'est pas seulement une vision masculine mais une vision mixte et l'expérience montre qu'une femme ne suffit pas à donner dans un groupe une vision féminine mais qu'il en faut trois quatre voilà donc cette loi elle a d'ailleurs fixé le quota à 40% bon parfois c'est dépassé dans certaines entreprises mais l'idée elle est là alors je ne sais pas à ce stade est-ce qu'il faudrait est-ce que chacun a peut-être un petit message pour notre public pour conclure ce débat ou oui avant je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la langue et effectivement il y a je voudrais parler deux minutes du langage inclusif et de l'écriture inclusive à ne pas confondre avec le point médian qui est une technique mais quand on dit française français on parle inclusif inclusif ça veut dire que sans aucune ambiguïté le public comprend que aussi bien les hommes et les femmes sont concernés donc il y a plein de techniques par exemple les mots épicène belge comme disaient des proches bon vous êtes trop jeunes pour avoir connu cet humorisme et ils disaient belge belge pour imiter de Gaulle avec française française donc les mots épicène sont du coup tout le monde est concerné puisqu'un mot épicène n'est ni masculin ni féminin donc ça c'est une autre technique ou des abstractions par exemple on dit la direction comme ça parce qu'il y a des études qui montrent très clairement que quand vous vous exprimez en masculin on comprend le masculin par exemple si vous demandez de citer des artistes des scientifiques etc si vous demandez de donner des noms de scientifiques ou des noms de de chercheuses et de chercheurs donc là les scientifiques comme le mot est le même en masculin féminin c'est épicène ou chercheuses et chercheurs explicitement je parle des deux les personnes à qui on pose cette question vont donner beaucoup plus de femmes jusqu'à deux fois plus que si je disais est-ce que vous pouvez me citer des chercheurs si je dis est-ce que vous pouvez me citer des chercheurs vous allez me donner deux fois moins de femmes que si je dis est-ce que vous pouvez me citer des chercheuses et des chercheurs soit disant le masculin est neutre en fait non le masculin n'est pas neutre dans votre esprit quand vous entendez masculin vous comprenez masculin c'est pour ça que moi je milite et on est un certain nombre à dire que quand il y a des mots féminins qui existent par exemple directrice je vois pas pourquoi j'ai eu plusieurs postes où j'étais directrice jamais j'ai dit que j'étais directeur je comprends pas pourquoi on aurait le droit d'être directrice d'école mais pas directrice d'une très grande entreprise voilà donc quand les mots existent et puis sinon il faut les inventer ou les réinventer parce que ces mots existaient au moyen âge il y avait doctoresse il y avait médecine une femme médecin on appelait ça une médecine tout ça a été supprimé à un certain moment de l'histoire on peut très bien y revenir par exemple le mot écrivaine qui n'existait pas trop il y a 20 ans est revenu à la mode moi mes vieux parents qui ont 97 ans ça leur pose visiblement plus aucun problème d'entendre écrivaine il y a des mots plus faciles que d'autres mais je pense que c'est important aussi le langage alors que mon téléphone ça lui pose un problème voilà donc on revient au point de départ un petit mot de la fin Claudia Sennic bon voilà on a vraiment fait le tour du sujet je crois que Christian Baudelot je crois peut-être avec Establet a écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelait Aller les filles voilà c'est un bon mot de la fin je crois que je vais me joindre à ça aller les filles et aussi les garçons sentez-vous libres de faire ce qui vous plaît vous serez bien accueillis qu'il soit le métier alors merci beaucoup alors pour terminer cette journée Catherine Cuselin et Pierre Pascal Boulanger nous rejoignent et je leur laisse la parole c'est Catherine Cuselin qui commence oui merci merci beaucoup je suis très honorée de terminer cette onzième édition du printemps de l'économie dans cette session parce que je suis moi-même en charge de l'animation et j'ai donc l'honneur et le bonheur d'animer quatre centres de recherche dont trois sont dirigés par des femmes donc dans le cadre des écoles du groupe Omnes Éducation donc vraiment un grand merci c'est vraiment ce que je voudrais exprimer un grand merci à vous pour cette session parce que le débat ce dernier débat résonne encore clairement avec l'étude qui a été menée dans le cadre de la onzième édition qui montre dans le cadre de l'engagement finalement l'implication forte plus forte des femmes que des hommes donc je vous invite vraiment à regarder encore cette étude parce que c'est peut-être significatif que voilà l'engagement viendra peut-être des femmes vous savez le poète Aragon disait que l'avenir de l'homme et la femme il le disait bien dans cet ordre là dans un superbe poème qui parle de l'avenir mais qui aussi souligne un peu le caractère destructeur de l'être humain c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que ce qui est important c'est la construction et je voudrais vraiment remercier les intervenants tous les intervenants tout le public qu'il soit ici ou qu'il soit en ligne dans les régions à l'étranger d'avoir participé au débat et à ces essais de réflexion et de reconstruction en fait de ce que sera ce nouveau monde puis évidemment merci aux contributeurs aux organisateurs au conseil scientifique d'avoir choisi ce thème et bien évidemment un grand merci un grand merci au conseil économique social et environnemental de nous avoir accueillis alors évidemment moi je viens du monde de l'enseignement et de la recherche je suis un petit peu un petit peu déformée parce que moi je termine jamais une session sans savoir sans me dire mais qu'est-ce que j'ai retenu excusez-moi sur une déformation donc finalement que peut-on retenir de ces trois jours ces trois jours qui ont été particulièrement riches de présentation et de débats moi j'ai bien vu que le temps était à l'action et à l'engagement mais j'ai vu aussi que c'était un temps d'action et d'engagement avec discernement c'est vraiment la question du discernement qui est clé même si on n'est pas tout à fait unanime sur ce qui constitue le discernement et je voudrais en fait vous inviter à regarder cinq points qui m'ont marqué alors le premier point c'est que dans ces problèmes environnementaux sociétaux oui il y a des solutions qui existent ce que nos intervenants nous ont montré c'est que ces solutions elles existent mais il faut savoir les observer il faut savoir apprendre il faut savoir aller regarder localement dans les territoires et regarder aussi à l'étranger je pense que c'est vraiment important et puis l'action elle doit être engagée à différents niveaux on l'a bien vu elle doit être engagée très localement elle doit être engagée par des acteurs autant publics que privés au niveau national à des niveaux aussi enfin à un niveau supranational et ce qu'il faut c'est vraiment apprendre à se coordonner et ça je pense que c'est votre génération qui va devoir établir des liens des ponts entre différents niveaux d'action deuxième point bah oui il faut des moyens ça c'est aussi la première journée il faut de l'investissement donc il faut des engagements de la part des acteurs financiers et oui les besoins vont être colossaux mais moi je me souviens d'Anne-Laure d'Anne-Laure Delatte qui dit aussi oui mais il y a des moyens mais c'est peut-être plutôt une réallocation des moyens à laquelle il faut réfléchir entre ce que je mets dans une main ce que je mets dans l'autre et je pense que la réallocation c'est aussi un point important troisième point oui il y a des sujets qui pourraient apparaître comme secondaires face aux urgences de la lutte contre le changement climatique et puis le maintien de la paix donc ça pourrait paraître secondaire mais il y a des des sujets comme la ville le logement le travail la place des seigneurs et la place des filles qui sont des sujets clés qu'il ne faut pas occulter quatrième point on arrive bientôt à la fin je pourrais laisser la parole à Pierre Pascal oui il faut agir mais évidemment on ne parle pas on ne parle pas d'une feuille blanche donc il y a la question de la transition alors que celle-ci soit énergétique digitale ou liée aussi à nos modes de consommation et dans le cadre de cette transition moi j'ai vu des warnings en fait dans tout ça ce que j'ai vu j'ai vu oui transition mais attention à la contrainte peut-être oui à la régulation pas forcément à la contrainte j'ai vu aussi le warning attention aux implications sociales j'ai vu aussi un warning qui est attention à la naïveté qui pourrait nous amener à détruire des atouts les atouts qui existent nos forces ça a été rappelé à la session précédente oui on a des forces vous l'avez rappelé oui nous avons des forces aussi mais si on les oublie on va peut-être obéir nos chances d'avenir donc intégrer justement dans ces transitions un questionnement mais en ayant conscience de ces warnings donc tout ça pour dire il nous faut peut-être un petit peu d'autocritique constructive mais surtout beaucoup de créativité d'imagination et surtout une imagination pour une innovation que certains ont qualifiée d'innovation engagée que d'autres appellent de l'innovation responsable et donc je vais terminer par ce cinquième point pour moi cette innovation engagée cette innovation responsable celle qui qui va faire partie aussi de de ce que vous allez créer autant les filles que les garçons c'est celle qui nous invite aussi à acquérir une meilleure connaissance technologique et scientifique d'où l'intérêt de la technologie et des sciences y compris les sciences dures et moi ce que je reconnais vraiment au printemps de l'économie c'est cette capacité à instaurer un dialogue évidemment avec des économistes mais aussi avec des sociologues des dirigeants des historiens des anthropologues des expériences en sciences politiques peut-être devrions-nous un peu élargir aux ingénieurs et justement pour participer tous ensemble à une sorte de nouvelle ingénierie du monde futur merci Pierre Pascal je te laisse la parole merci Catherine je vais être extrêmement bref le printemps de l'économie quand je l'ai créé ça a été pour moi un acte militant dans le sens noble du terme agir un mode d'action pour approcher la recherche en sciences sociales pour moi l'économie est une science sociale même si tout le monde n'est pas d'accord parmi d'autres en tout cas c'est ma position c'est agir pour approcher la recherche des individus qui quelquefois pour mettre pour défendre une conviction ont besoin d'arguments et quelquefois on a des arguments pour confronter les arguments aux uns aux autres et pour essayer de nourrir son discours et pour être plus solide dans son action donc là pendant cette onzième édition du printemps de l'économie on a beaucoup parlé climat bien sûr on a parlé inégalité dans la répartition des richesses on a évoqué des tas d'autres sujets je ne vais pas tous les rappeler on a parlé beaucoup climat et je trouve que terminé en session conclusive par la session qu'a montée Anne Célia sur justement les stéréotypes de genre et la sous-représentation des femmes dans les sciences je trouvais que c'était bien parce que ça nous sortait un petit peu de quelquefois le climat ça peut être vu un petit peu noir on n'a pas trop de discours positifs en quelque sorte de la transition écologique voilà tandis que là on termine là-dessus et il y a un message d'espoir un message d'espoir je me souviens de gens aussi différents que Jézabel Coupé-Souberan ou Agnès Benassi-Kéret qui est maintenant devenue sous-gouverneur de la Banque de France qui quand je les ai invités à des sessions on dit au public on a besoin de femmes dans les sciences et on a besoin de femmes en économie donc ne vous censurez pas on réussit toujours quand on en a le désir donc ne négligez pas la puissance du désir donc merci à tous nos intervenants merci à tous nos partenaires et 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 bien évidemment merci à vous à vous qui êtes là mais aussi à ceux qui nous suivent en direct en ce moment il y a Kuala Lumpur et il y a une petite photo qu'on va peut-être passer d'une salle de retransmission et j'ai demandé au dernier moment pardon la technique ce sont les étudiants de L1 en mathématiques du campus tunisien de Paris-Dauphine qui nous suivent en ce moment ils nous ont envoyé une petite photo et vous remarquerez que je crois que je ne compte que 5 filles en L1 de mathématiques donc faites des maths et bien sûr je ne vais pas vous dire le contraire faites de l'écho de toute façon les deux je pense sont très liés à bientôt merci de l'écho merci de l'écho merci de l'écho merci de l'écho